Salut à toutes et à tous, c'est Koa, j'espère que vous allez bien à ce que moi ça va super. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va revenir sur la team Cyborg Saga de Cell. C'est une vidéo que je voulais faire depuis en fait un certain temps, depuis déjà la sortie de Cell et de Gohan. Mais j'attendais notamment le ZTE de Goku Gohan et de Gohan SSJ2 Puissance pour faire tout ça. Maintenant que tout est prêt, tout est sorti, j'avais pas envie de faire la vidéo avant parce que je trouve qu'elle avait moins de sens. Vu que la team allait avoir des ups, maintenant que tous les ups a priori de cette team sont là, que tout est bon. Enfin en tout cas l'essentiel, je sais qu'il y a aujourd'hui le Mirai Gohan du V-Jump qui a été annoncé. Mais bon, voilà, on l'éteint là déjà, une bonne structure au niveau de la team. Donc je pense que c'est le bon moment pour faire cette vidéo. Aujourd'hui on va aborder un petit peu la façon de gérer cette team Cyborg Saga de Cell. Parce qu'en fait c'est une catégorie qui est pas non plus des plus vastes, mais qui est pourtant en fait quelque part compliqué à jouer j'ai envie de dire. Parce qu'il y a des soucis de lien en fait. On a des choses qui sont très très opposées, même quelque part diamétralement opposées. Vu qu'on a comme leader le Cell LR1T. Je vous apprends rien que le leader à la catégorie Cyborg Saga de Cell, c'est le Cell LR Intelligence. On va s'intéresser un petit peu à cette aptitude de leader quelques instants. Donc je rappelle que Cell LR donne à la catégorie Cyborg Saga de Cell. Ki plus 4, ça va être très important le Ki plus 4. PV attaque plus 150% et défense plus 170%. Donc on est dans un contexte de team qui est en fait pas mal solide sur tous les points. Qui est en tout cas très très solide défensivement. Parce qu'on a le leader maximal en termes défensifs. On est à 170%, donc on est dans une double 340%. À côté PV attaque, on est sur quelque chose comme 150%. Aujourd'hui je bégais beaucoup, mais c'est pas grave. On est sur 150% PV attaque. Donc on a quand même quelque chose d'assez solide. On n'est pas dans du 130%. Quand on a un minimum 150%, on a affaire à un leader qui est donc pas mal puissant. Et c'est surtout ce qui plus 4 qui nous a intéressés. En fait, c'est là où on voit que les développeurs jouent avec leurs cartes en réalité. Souvent on dit, voilà, est-ce que les devs jouent avec les cartes ? Est-ce qu'ils font pas de la merde ? Non, non. C'est précisément dans ce genre d'aptitude-là qu'on se rend bien compte qu'effectivement, les développeurs jouent avec leurs cartes parce qu'ils se sont rendus compte que cette team-là avait des problèmes de ki. Elle avait clairement des problèmes de ki. Après, le fait que ce soit PV attaque et déf, enfin, qu'on ait minimum 150%, voire 170% en défense, je pense que ça avait plutôt écho au fait que la catégorie n'est pas incroyablement large. Il y a pas mal de possibilités en réalité, mais vraiment en termes de gros personnages, on est quand même assez limités. Je les ai à peu près tous. On peut aller rapidement faire un tour de cette catégorie. Mais c'est pas une catégorie incroyablement variée. Je crois qu'il me manque surtout Trunks, Lair, Endurance. Peut-être qu'il me manque autre chose, mais à l'esprit, rien ne me vient d'extraordinaire. Mais je crois qu'à part Trunks, Lair, Endurance, j'aime à peu près tout. On a quand même pas mal de LR, free-to-play. On en a trois. Donc on a le Vegeta SSJ, Trunks SSJ et les Cyborgs. Donc les Cyborgs, ils sont des jouets aujourd'hui en réalité. C'est pas la folie à être joué, clairement. Trunks, c'est compliqué en termes de lien, plus compliqué encore que ce qu'on va aborder juste après. Et Vegeta est cool. Vegeta, à la limite, c'est sympa. Je crois qu'il a paru au combat, si j'ai pas de conneries. Ah non, même pas. Il a même pas paru au combat. Il a brisé la limite. Ok, c'est moyen, c'est moyen. Bon, brisé à la limite encore, ça ne prend pas de façon pas dégueulasse, mais quand même. Donc voilà, c'est pas non plus l'élite de l'élite. Vegeta est quand même complètement jouable en réalité. D'ailleurs, en LR Premium, on va passer Gohan et Cell pour des raisons évidentes. Mais sinon, à part ça, on a le Cell LR Endurance qui va être très, 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 très utile dans cette team. Vu qu'il a quelques liens avec les Cell. Et vous allez voir que Cell LR Endurance va être un petit peu la jonction dans cette team. Gohan et LR, de la même manière, va aussi faire pas mal de jonction. Le Gohan et LR Intelligence, il a fait une grosse jonction parce qu'il a des... Il a suivité ses poussoufflants, ça va être très, très intéressant à aborder au cours de la vidéo. Et puis sinon, en termes de 2 Canfests, on a les Cell. Mais bon, le Cell puissance, à la limite, peut être sympa avec son vitesse époussoufflante de nouveau. Il peut faire jonction, mais il faut attendre son ZTE pour qu'il soit très, très performant. A côté, le Cell Tech est déjà un petit peu plus égoïste. Il va fonctionner surtout avec le Cell R1T. Et ça va s'arrêter là. Et puis à côté de ça, on a le classique, de nouveau le Gohan et LR J2. C'est une question de choix parce que lui, il n'a pas vitesse époussoufflante. Il apparaît au combat, donc c'est autre chose. Et puis après, là, vous voyez qu'on tombe très vite dans des choses un petit peu plus... Un petit peu moins intéressantes, on va dire ça comme ça. Bon, à part le CSX, évidemment, mais... Et les ZTUR. Mais sinon, on tombe dans le Goku Yardrat, qui n'est pas incroyable en soi. Bon, il a des liens. Il a quelques liens qui ne sont pas horribles, mais sinon, ce n'est pas non plus la dinguerie de l'année. On a la CD18 Support, qui est encore très, très intéressante, malgré tout. En fait, plus ou moins, le haut du panier ici, il est en haut de la boxe. Vraiment, à peu près toutes les unités en haut sont pas mal. Le Super Végéta est également très bon. C'est 18 AG est bien, sans être extraordinaire. C'est 18 puissance, comme je l'ai dit, est excellente, même si finalement, c'est un peu... Je ne vais pas dire que c'est un peu un poids, parce que ce n'est pas vrai, mais voilà. On a mieux à jouer, théoriquement, si on a toute la catégorie. Et puis après, en dessous, par contre, c'est le Néant. On tombe vraiment des trucs vraiment très, très nazes. Ou alors très, très restrictifs, comme par exemple le Tenshinan, qui est peut-être Néosupport, mais voilà, c'est pour le Keep Tech uniquement. Après, vraiment, on tombe sur des trucs très, très nazes. Clairement, c'est vraiment... Vous voyez qu'on n'a pas grand-chose par rapport à d'autres catégories, où en fait, on a facilement 3-4 pages de choses correctes. Ici, au bout d'une page et demie, c'est déjà très compliqué, quoi. Voir même pas. En fait, même pas une page et c'est terminé, quoi. Et encore dans la page, il y a des trucs qui sont vraiment pas ouf. Enfin, vous voyez, les cancers, etc. Donc, clairement, je pense que c'est une team qui présente des problèmes de lien. Et donc, il faut essayer de trouver une manière de la jouer correctement, sans justement se mettre des épines dans le pied. Parce que je vois beaucoup de gens, par exemple, qui veulent absolument garder Lego dans une rotation, laisser dans une rotation. Ça pose des soucis. C'est ce qu'on va voir au fur et à mesure. Et donc, je vous propose un build. Je vais vous proposer, en fait, deux builds. On va un petit peu varier. C'est pas vraiment deux builds très différents, mais c'est surtout... Je vais essayer de vous proposer un squelette, et on va essayer de le moduler en fonction des besoins. De toute manière, comme j'ai expliqué, le leader, c'est celle LR1. Ça ne bouge pas. À partir du moment où on a une carte qui ne va pas bouger, il faut essayer de prendre en compte un petit peu comment elle va fonctionner, comment on peut la faire fonctionner en tout cas. Sachant que, de nouveau, dans une team où on a qui plus 8, donc on a énormément de cartes LR. Donc, on aimerait bien que ces cartes LR en question puissent accéder à leur spell team si on en a besoin. Donc, il faut garder en thèse. On est à qui plus 8. On regarde un petit peu les liens de ce cell LR1T. On voit qu'il a gentleman, c'est qui plus 2. Il s'agit du futur, je crois que c'est... Ouais, c'est attaque plus 5, ça, on ne sait même pas un lien de qui. Boss, c'est un lien attaque et def. Kamehameha, c'est un lien d'attaque. Forme ultime, c'est qui plus 2 avec les cells. Uniquement avec cell tech. Le cell à agi qui est bidon. Enfin, vous voyez, c'est surtout les cells qui ont forme ultime. Donc, on enregistre un gentleman, forme ultime, et puis après, c'est fini, il n'y a plus de lien de qui. Vous voyez que le cell LR1 pose lui-même des problèmes de qui dans sa team. Autant il est excellent, autant on ne peut pas dire qu'il a un link set incroyable en termes de qui. Mais il a quand même deux liens. Il a gentleman et ce fameux lien formule team. C'est là où ça devient intéressant de se rendre compte que le nouveau C16, le nouveau C16 intelligence, possède justement le lien gentleman, qui est donc un lien qui donne qui plus 2. À ce moment-là, on a déjà une synergie qui n'est pas non plus complètement horrible. Là, on a combat acharné avec gentleman. En soi, c'est largement suffisant, on n'en demande pas plus, sachant que, bah ici, le cell LR1T n'a pas des masses de liens d'attaque. En plus, il a juste boss, finalement. Mais boss, ce n'est pas un lien qui va prox systématiquement en team Seaboard Saga de self. Au partir du principe, c'est une team qui a un double senzu. Donc finalement, il y a très très peu de circonstances. On va vraiment passer sous la barre des... Enfin, peut-être sous la barre 80%, c'est encore possible. En vrai, la senzu prend 80%, mais c'est une team qui va pas mal régénérer passivement, en fait. Parce qu'on va avoir de grosses valeurs défensives. On va de toute façon s'en rendre compte juste après. C'est une team où le... Voilà, finalement, on n'a pas spécialement besoin de proc boss. Là où il y a vraiment des teams qui profitent énormément du lien boss, c'est une team où le lien boss ne va pas être incroyablement répercutant, en fait. Parce que finalement, le lien boss ne va pas proc... Souvent, si on fait une petite analyse de la catégorie ici, sachant que j'ai à peu près tout, pourquoi j'ai retiré, je ne sais pas. Quand on regarde à peu près ce qu'il y a avec le lien boss, en fait, à part les sels, je crois qu'il n'y a pas grand-chose. C'est un lien qui proc uniquement entre les sels. À ce moment-là, en fait, on a trois possibilités. On peut inclure que trois sels dans la même team, c'est-à-dire le sel LR Endurance, si vous l'avez, le sel LR Int, évidemment, et puis alors sel Pui, ou Tech, ou Int, au choix. En fait, on n'a que trois personnages qui peuvent partager boss. Donc, ce n'est pas le lien qui va le plus resplender dans cette catégorie, très clairement. Après, évidemment, on ne compte pas le fait qu'il y ait un sous-leaders extrêmement intelligents dans cette catégorie. Moi, je pars du principe qu'ici, je veux vous présenter une team qui est uniquement dans la catégorie Cyborg Sagat. On ne va pas tomber dans l'extrême intelligence avec du Janemba, par exemple. Même si sur le papier, il y a moyen de faire quelque chose de jouable avec Janemba. Mais voilà, j'ai envie de jouer la catégorie Cyborg Sagatsel, on ne va pas tomber dans l'extrême intelligence, tout simplement. Donc, on en était, donc à sel LR Intelligence, et ce C16 qui partage qui plus eux et combat acharné. Et là où c'est de nouveau intéressant, et je n'ai pas l'impression que beaucoup de monde ait forcément exploité cette rotation-là dans ce sens-là, c'est que je rappelle le C16, c'est également un support qui plus trois attaque plus 50%, mais il y a une condition, c'est qu'il y ait un Gohan SSJ ou SSJ2 dans le tour. Évidemment, si on bloque C16 avec le Cell, ce qui n'est pas un setup très naturel, on ne pense pas forcément à ça d'habitude. Beaucoup de gens vont plutôt préférer coller Gohan avec Cell, pardon, Gohan avec C16, pardon, Gohan avec C16. L'un des deux Gohan avec C16, bon, a priori, Gohan LRJ avec C16. C'est le setup un peu plus naturel, les gens vont être enclin à faire ça. Bon, voilà, c'est ce à quoi on pense en premier. Et maintenant, si on a Cell et C16, pour rendre vraiment ça très intéressant, en fait, on peut créer une rotation. Finalement, il y a quand même, entre Cell et C16, il y a toujours ce Ki plus deux de Gentleman. On aurait également Ki plus trois pour tout le monde grâce au C16 et son passif support. Finalement, il y aurait Ki plus cinq sur le Cell, qui est déjà à Ki plus six, donc on monte à Ki plus treize sur le Cell LR. Le C16, de toute façon, on partirait en SP dans ce cas-là, quoi qu'il arrive. Il sera à Ki plus onze, donc un ki sur le plateau, vous êtes obligés de récupérer un ki, sauf si vous avez affaire à un event où vous tapez les events Ki de bout, etc., où il y a des bonbons. Mais voilà, ça, c'est des grosses exceptions. Mais a priori, vous allez être obligés de prendre un de Ki sur le plateau. Donc à onze ki, vous partez obligatoirement en SP avec le C16. Et encore, vous ne partez pas en SP avec le C16, on s'en fout. Ça ne change rien à votre team. Il ne tape pas. Et puis, il n'a pas d'effet particulier sur sa SP. Mais donc, pour avoir cette rotation avec Ki plus cinq et même un boost d'attaque de 50%, ce qui rendrait le Cell vraiment très très fort offensivement parlant, il faut du coup un Gohan. à côté. Et donc forcément, un Gohan à côté, ça implique de faire jouer des Gohan en flotteur. À ce moment-là, vous voyez où je veux en venir, il faudrait jouer Gohan LRJ en flotteur. Et moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut jouer cette team. Parce que de toute manière, on a deux Cell. Il n'y a pas de leader alternatif pour la catégorie Cyborg Saga de Cell. Enfin, si on a, ce ne sont pas des leaders aussi puissants que Cell LR. Ce sont des leaders, des sub-leads, comme on les appelle, c'est-à-dire des Krillins à 120%, ce genre de choses-là. Je crois que C16 lui-même étant on est un à 120%, Cyborg Saga de Cell. Donc voilà, ce sont des leaders Cyborg Saga de Cell, mais ce sont des sub-leads qui proposent un leader skill qui est moins puissant que celui de Cell LR Int. Donc on va jouer deux Cell LR Int très naturellement. À partir du moment, on joue deux fois le même personnage, on est à peu près obligé de les bloquer en fait. Chacun dans une rotation pour assurer vraiment une fluidité au niveau de la team. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous jetez un des deux leaders, vous en bloquez un dans une rota, vous allez inévitablement arriver dans une rotation que vous aurez deux fois le leader, donc ils ne peuvent pas se lier ensemble forcément. Et puis une unité au centre. Souvent, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes surtout dans une team aussi éclectique parce qu'on a vraiment deux. La team, elle est vraiment coupée en deux. On a vraiment la partie des Cell, on a la partie des Gohan, des Saiyan, qui ne s'énergient pas super bien entre eux. Donc il faut éviter ce genre de choses dans ce genre de team. Il y a des teams où ça fonctionne, clairement. Autant dans la team ici Cyborg Saga de Cell, il va falloir éviter à tout prix ces tops-là. Donc dans l'idée, on va bloquer deux fois les Cell LR in dans la Rota 1, dans la Rota 2. Et donc forcément, ça veut dire qu'il faut à partir de là faire fonctionner la team, la rendre fluide en termes de ki. Donc dans une rotation, on va garder ce C16. Dans l'autre rotation, on va garder très naturellement le Cell LR Endurance qui a, je rappelle, l'avantage d'avoir vité ses boussoufflants. Ça va être très important parce que du coup, ce Cell LR Endurance va être très performant en position 2 dans la rotation. De toute façon, tout ça, on va l'appliquer en pratique. Ici, pour le moment, je suis énormément dans la théorie, mais on va aller voir ça en pratique. On ne va pas passer une éternité sur la pratique, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Ici, du coup, de toute façon, avec le Cell LR 1T, il a forme ultime. Donc c'est quand même un Ki plus 2. Il arrive éventuellement en boss. Et puis, il a même Gentleman. Donc ça fera Ki plus 4. On monte un Ki plus 4 avec combat acharné. Donc il y a quand même Ki plus 4 entre le Cell LR Endurance et le Cell LR 1T. En plus, le Cell LR Endurance a l'avantage d'être individuellement autosuffisant en Ki. Donc finalement, lui, il n'a pas vraiment de problème de Ki. Il va même très souvent partir en spell team à côté du Cell LR 1T. Cell LR 1T va être aidé d'avoir Ki plus 4 à côté de lui. Tout va bien pour lui. De l'autre rotation, on aura C16. Ki plus 2 déjà avec Gentleman. Et donc Ki plus 3 si on fait tourner les Gohan. Donc théoriquement, dans notre team, l'idéal serait de jouer 3 Gohan. Ce que je fais en fait si vous vous rendez bien compte. Parce qu'on a toute manière Gohan LRG qui va se jouer en flotteur. Le deuxième choix, ce serait... Alors moi, ici, j'ai mis le Gohan SSJ2 puissante. Vous allez voir qu'en fait, on va moduler. Si vous avez le LR 1T, je ne jouerai pas systématiquement le LR 1T. On remercie l'aventuré de police à ce moment-là, mais ce n'est pas grave. En fait, il y a des cas où on va jouer Gohan SSJ2 puissante et des cas où on va jouer Gohan LR 1T. Je vais vous expliquer dans quels cas il vaut mieux jouer l'un ou l'autre. Dans le build de base, dans le build de base, je vais jouer Gohan LR 1T, clairement. Dans un contexte très très générique, j'avais mis le filtre boss. Dans un contexte très très générique, on va plutôt jouer Gohan LR Intelligence que j'ai maintenant avec deux doublons. Vous voyez, je parle de doublons en vrai sur cette team. Mais voilà. Du coup, dans un contexte plus banal, on va jouer Gohan LR Int. Sachant que du coup, ça nous fait 4 ints dans la team, ce n'est pas non plus la folie furieuse. Mais voilà, dans un contexte vraiment classique de Dokkan Iven, par exemple, on va jouer Gohan LR Int, mais ça, je vais développer pendant la game. Et puis, derrière, on joue Goku Gohan. Et en fait, extrêmement important pour cette team Cyborg Saget Cell parce que je rappelle que Gohan SSJ2 agit. Une fois qu'il passe SSJ2, il a besoin, il n'y a pas vraiment besoin, mais c'est dans l'idéal, on le jouerait avec un Goku pour le booster. Le 59%, c'est très très impactant, ce boost de 59% sur le Gohan, évidemment. Et là, on en a un qui commence en Goku. À côté, on peut utiliser Active Skill pour le passer en Gohan. À ce moment-là, il remplirait la condition d'activation du passif de C16. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose à moduler avec ce personnage-là et je pense que vous voyez peut-être là où je veux en venir. Cette team-là a deux façons d'être joué. Alors soit, on garde vraiment le build de base, on garde les Sels en retard, on joue avec C16 et avec Cell et puis on fait tourner les Gohan en flotteur. Donc à ce moment-là, il faut activer assez rapidement l'Active Skill de Goku. Après, en fait, à la troisième apparition de votre Goku, Gohan, vous devez utiliser Active Skill. On va aller voir ça en pratique d'une manière. Ça, c'est le build classique plus Axé Cell. Par contre, sur les events qui vont plus jouer sur la longueur, ce serait peut-être plus intéressant de mettre en œuvre le Gohan. À ce moment-là, on change complètement la team, on retourne la team. En fait, les Sels, on va plutôt les jouer, on va plutôt les backer. Tout simplement, on va les backer. À ce moment-là, déjà, on est dans un contexte d'event qui sera plus lent. Si on doit stacker dans un event lent, on doit stacker, etc. Gohan LR Int a vraiment des problèmes défensifs. En fait, il a de gros problèmes défensifs. À ce moment-là, on va préférer, du coup, jouer le Gohan et ses J2 puissance. incroyablement défensivement parlant, on est largement suffisamment solide sur le rêve parce qu'on a de la régénération avec le CLR Endurance, on a le Senzu du CLR Int, la régénération en bas de suite du Gohan LR AG, etc. Tout ça fait qu'on est suffisamment solide dans un event d'Okan classique. Ça y est, je ne vous apprends rien. Par contre, dans un event lent, type Goku Rush, par exemple, typiquement, nous, on va aller voir, vu qu'on est sur la globe, on n'a pas le Goku Rush encore, donc on va aller voir l'histoire sans fin. On va aller tester un petit peu cet event-là. On va voir ce que ça vaut là-dessus. Donc, dans un event plus long, il faut se stacker, etc. On va plutôt jouer le Gohan SSJ2 puissance parce qu'il est meilleur défensivement parlant. Et, bon, offensivement parlant, il est vraiment derrière, mais il amène un petit peu plus de composantes défensives, c'est déjà plus solide. À ce moment-là, on va préférer jouer ce Gohan SSJ2 puissance. Évidemment, tout ça dépend également de vos doublants. Moi, je l'ai à 100%, le Gohan SSJ2 puissance, il va être plus performant ici. Et donc, on va rentrer dans un setup, on va plutôt jouer le Gohan avec le Goku Gohan pour avoir une rotation de stack. Et puis derrière, on va jouer, on va de toute façon garder un sel. Ou alors, même on pourrait jouer, par exemple, on peut imaginer un setup où on joue les deux sels en flotteur. C'est tout à fait faisable parce que, comme je l'ai dit, il vaut mieux ne pas garder, il faut vraiment éviter les setups où on se retrouve avec deux sels en même rotation. C'est vraiment très compliqué en général. Donc, on pourrait jouer deux sels en flotteur. Tout dépend de l'événement, en fait, pour la deuxième rotation. Tout dépend très fortement de l'événement. Mais je ne pense pas forcément que jouer Gohan SSJ depuis en rotation, c'est une bonne idée. Par contre, ça dépend. Franchement, ça dépend. Le C16 aussi, vu qu'on n'a pas forcément un Gohan dans la rota, il va perdre de la dev, donc ce n'est pas forcément très utile. Il faut voir en fonction de l'événement, il faut voir en fonction des circonstances pour la deuxième rota. Clairement, il y a deux builds. Donc ça, on va voir assez rapidement au niveau des gameplay. Donc, on se retrouve pour un premier gameplay. Comme je l'ai dit, l'histoire sans fin. On va aller affronter le niveau contre les super guerriers. Un petit peu à l'aveugle parce que je ne l'ai pas encore fait. En fait, je n'ai pas eu le temps ni l'envie. Là, je me dis pourquoi pas le faire ici. Un petit peu à l'aveugle du coup parce que je ne me suis pas vraiment intéressé à ce niveau-là. Je ne sais pas vraiment ce qu'il en retourne réellement. Donc, on va aller faire ça un petit peu à l'aveugle. Et ce sera une manière aussi de vous montrer comment je m'organise face à un événement. Je sais évidemment que c'est un événement qui est plus de type lent que de type court. sachant que du coup, Jéran El Gohan c'est J2 puissant parce qu'il est plus défensif. On est sur un événement plus lent et il nous faut plus de défense. Et je vais vous montrer comment organiser cette team-là pour que ce soit viable en termes de lien tout en affrontant du coup un événement lent. Gardant en tête qu'on a à faire un événement lent. C'est important parce que franchement, entre un événement lent type Goku Rush et un événement rapide type SBR. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment décider d'SBR avec cette team-là. Il n'y a pas de SBR Cyborg Sagat Cell et puis cette team-là n'est pas jouable dans un SBR quelconque. Forcément, c'est plus compliqué d'aborder ça. Donc, ici, on commence du coup avec un Yamcha Intelligence. Pourquoi pas ? Donc l'idée, déjà, ça va être de rassembler dans un premier temps le Gohan ici, Agilité, avec le Goku Gohan. Évidemment, il faut bien prendre en compte qu'en termes de lien, évidemment, il y a des choses qui fonctionnent moins bien. C'est aussi là où on se rend compte que Vitesse Pousse-Soufflant c'est très fort parce que c'est un lien qui est un petit peu générique donc ça va nous permettre à certaines mesures les super et les extrêmes. Par exemple, le Célélère Endurance qui a Vitesse Pousse-Soufflante finalement, ici, on est dans une rotation un peu bidon. Ça ne va pas fonctionner très bien. Il y a des rotations où ça peut mieux fonctionner. Forcément, ici, on retient en Gohan LR1T. Vitesse Pousse-Soufflante ça proc moins mais Vitesse Pousse-Soufflante est quand même un lien un petit peu passe-partout qui peut permettre à la team de mieux s'en sortir dans certaines rotas un peu débiles. Évidemment, ici, le but, c'est quand même de maximiser un petit peu les liens. De toute façon, Célélère Endurance n'a rien à faire ici. On va avoir assez rapidement une rota qui va se bloquer là. On va voir. Évidemment, de toute façon, dans un nivel de type lent, l'avantage, c'est qu'on peut se mettre en place un peu tout doucement. Avant de mettre les choses en place, il n'y a pas de souci parce que les premières phases sont assez traditionnellement des phases simples. D'ailleurs, on va sur le one-shot on va le tuer. Peut-être en une spé voire deux. Ah, peut-être deux. Même peut-être trois. Il y a peut-être moyen qu'on mette carrément trois spé pour le tuer parce que, quand il s'agit de puits, offensivement parlant, quand il n'y a pas de Goku dans la rota, c'est un petit peu faible. On ne va pas se le cacher. Ah, ouais, trois quoi. Ah, bon. Il a décidé de repartir en 11 spé, pourquoi pas. Donc, voilà. Les premières phases sont relativement simples. Il n'y a pas vraiment de complexité. Donc, on a le temps de mettre des choses en place sans se faire rebouloser derrière. D'ailleurs, vous voyez, au niveau des items que j'ai pris, il n'y a rien d'incroyable. j'ai pris des soins, il n'y a rien d'optimisé. Donc, ici, on a une rotation avec les deux selles. Voilà, c'est typiquement le genre de scénario à éviter parce qu'en fait, on a deux selles dans la rota et on a le csl. Alors, on a de la chance et quand même, le csl, ce n'est pas un Gohan, par exemple. Ça aurait été plus compliqué avec un Gohan. Ici, on a quand même csl, du coup, c'est Jankleman proc mais typiquement, c'est le genre de rotation qui est entre guillemets faible. Ce n'est pas faible parce que celle, l'air un, qui l'apprécie. On est dans un contexte où le csl, il est à côté d'aucun Gohan donc il a moins de défense. On ne sait pas s'il a activé sa garde non plus. Les selles, ils ne vont pas non plus optimiser ici. Ils ne vont pas forcément partir en spell ultime. Il y a quand même des choses qui se font mais ce n'est pas la fête. Bon, évidemment, ici, il y a un petit peu de chance. Donc, le dernier sell de la rota va partir en spell ultime. Vous voyez clairement que ce sont des septemps un petit peu compliqués qui peuvent assez rapidement en tout cas devenir compliqués. Il faut éviter ça. Évidemment, en début de combat, ça peut arriver. Qu'on ait affaire à ce genre de setup, ce n'est pas non plus le décès complet. Vous voyez que ça marche. Mais voilà, il faut essayer de... En fait, sur ce genre d'event long, quelque part, il faut stacker mais il ne faut pas non plus traîner parce que souvent, ce sont des events qui à terme vont taper fort, etc. Il faut vraiment aller rapide. Il faut quand même pouvoir lancer... Il faut exploiter la team à sa pleine puissance. Donc, si on peut partir en spell ultime, il faut partir en spell ultime. Et l'idée, c'est justement d'amener nos personnages à partir en spell ultime. Là où ici, par exemple, j'ai pu partir en spell ultime et qu'avec un seul des deux stèles, on perd quelque part du potentiel de dégâts. Ici, on a une rotation qui est très intéressante par exemple, dans le contexte d'un... Dans le contexte en fait d'un event long, c'est cette rotation des doubles Gohan, ici, Gohan-Goku parce que ce sont deux personnages qui stack par exemple. Ce sont deux personnages qui sont plus orientés défense à la base. C'est ça aussi l'avantage chez Team Cyborg Sagat Cell. On a quelque part... On a des personnages qui peuvent vraiment se moduler. On peut taper très fort comme on peut vouloir adopter un style plus lent. Par exemple, en bloquant celle-là in C16, vous verrez plus tard dans la vidéo également, qu'on a un gameplay qui va aller plus lentement parce que C16 ne tape pas fort. Et vu qu'il est bloqué en retard, on perd entre guillemets. Les gens qui font des dégâts étant en flotteur, on va aller dans un truc qui est un petit peu plus lent, qui va stacker plus. Il y a moyen de moduler. Alors là, par exemple, on peut adopter un style un peu plus contrôle. À la fois, on ne va pas trop vite et pas trop lentement non plus. On est fort offensivement, on est fort défensivement avec, par exemple, cette rotation ici du double Gohan. Enfin, un double Gohan. Enfin, un Gohan Goku, Gohan, Agi. Et puis, en plus, on a Gohan SSJ depuis derrière qui profite des boosts. Donc, il est très bien même si, comme on a l'aïe, il ne va pas taper ici. qu'on va plutôt adopter ici. Par exemple, ici, le Goku Gohan, vu qu'on va bloquer dans cette rotation-là. On n'a pas besoin de transformer en Gohan directement. On pourrait, on pourrait complètement le transformer en Gohan. Surtout qu'on a affaire régulièrement à des ennemis Cyborg Sagat Cell. mais, du coup, le Gohan ZT-R est plus fort en face des ennemis Cyborg Sagat Cell. Mais, on n'en a pas besoin parce que finalement, l'idée de base dans la team, c'est de l'activer assez rapidement pour enclencher le passif de C-16. Or, ici, on n'en a pas besoin plus que ça. Ici, justement, ce qui peut être intéressant, c'est de voir comment, ici, c'est de bloquer pour le moment les deux sels ensemble. Voir même de plutôt garder le C-16 ici dans la rotation. Vous voyez que ça marche quand même. Ce n'est pas non plus complètement horrible. Vous voyez qu'il y a quand même des liens qui proc, parce qu'on a Gentleman de nouveau. On a quand même ce petit plus 2 dans un contexte de team où on a du K-8 de base. Ça fonctionne. On peut garder le C-16 en rota. On a l'avantage type, on peut. On va garder, par exemple, le Cell LR Endurance en rota. Parce qu'on sait qu'on a un Cell LR 1T qui revient. On voit qu'il va revenir pas tout de suite, mais plus tard. On va anticiper ça parce qu'en fait, on sait qu'à la rota suivante, on va jeter le Cell LR 1T. Donc ici, on va déjà jeter le Cell LR 1T. Vraiment, le but ici, c'est de maintenir un setup où on a des liens de qui. En fait, je me suis rendu compte que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde ce que je suis en train de faire. Moi, c'est un truc que j'ai toujours trouvé assez simple. Du moment où on connaît les liens de sa team, et pourtant, j'ai beaucoup de gens qui me disent que j'ai des soucis de liens, etc. C'est pour ça que je suis autant à fond dans les détails ici. Vraiment, j'y vais tout doucement. C'est vraiment pour montrer comment on peut démarcher sa team en fonction des liens, tout simplement. Là, vous voyez, on s'est pris 41 000 en SP sur C7. Il n'y a pas de souci. On sait que derrière, c'est la LR Endurance qui va nous récupérer 10% de nos PV. C'est largement plus cassé pour nous remettre full vie. Il y a vraiment un setup à adapter en fonction des types adverses. On voit qu'en face, c'est des techs. On peut jouer ça comme ça. Tout en gardant en tête que garder deux fois le CLR 1T dans la même rota, ce n'est pas forcément la meilleure idée. À part qu'on sait CLR Endurance en rota. Parce que CLR Endurance, il amène quand même 4 équipes qui plus 4 naturellement. Donc, ce n'est pas la mort. Après, on va jeter du coup forcément CLR 1T. Il faut vraiment éviter d'en avoir deux dans la même rota. Ce n'est pas l'idée du siècle. Ici, on va peut-être faire stacker Goku Gohan. Il faut aussi alterner les stacks. Parce que souvent, une erreur que les gens font quand ils ont des personnages à stack est qu'ils ont un gros personnage qui stack et un personnage un petit peu plus faible qui stack aussi derrière. Et ça, ce n'est pas la meilleure idée du siècle parce que du coup, vous allez avoir un personnage qui va régulièrement faire le kill mais qui va stacker tout le temps. Et l'autre, il va stacker une fois sur deux. Donc, vous allez arriver à un moment donné, en fait, il y a un personnage qui aura mal stacké et l'autre perso qui aura trop stacké par rapport à ce qu'il a besoin. Parce que je rappelle qu'ici, dans un event comme l'Histoire sans fin, a priori, 600 000 de def, ce à quoi on arrive assez facilement avec Gohan et les RG. 600 000 de def, c'est largement suffisant pour contrer les ennemis tech, annuler l'espèce d'ennemis tech. Là, par exemple, du coup, naturellement, dans ce genre de team, on arrive à des rotations extrêmement intéressantes. En faisant ce genre de setup-là, on arrive à des rotations qui sont vraiment très très sexy sur le papier. Par exemple, celle-ci, où on voit clairement le C16 qui va booster le Gohan SSJD de 50%. Évidemment, c'est un manque d'un Goku pour vraiment être dans un gros setup, mais ce n'est pas grave. On sait très bien que ça va pas mal fonctionner. Néanmoins, il ne faut pas être gourmand. Il ne faut pas être gourmand. Il faut quand même bien réfléchir ici. On se dit, bon, on va garder C16 et Gohan, c'est la fête. On va quand même regarder ce qui vient après. On a celle-là, l'air inté. Est-ce que c'est intéressant de garder cette rotation-là dans l'idée ? Pourquoi pas ? Parce qu'on sait de toute manière que le C16 va donner plus 3 à toute la rotation si on garde un Gohan ici. Et puis, en plus, elle a l'air inté et il a Jinklement. Donc finalement, on peut garder cette rotation et puis en plus, défensivement parlant, c'est plus intéressant vu que le C16 a plus de def que le Gohan SSJ2. Donc, il faut vraiment réfléchir. Chaque rotation, il faut se dire qu'est-ce qu'on fait, quelle est la meilleure option en fonction également des boss. Si on a un boss tech, donc fatalement, le C16, il est intéressant d'être gardé. Vous allez voir ici, il va complètement assurer défensivement parlant. On n'a pas vu. On n'a pas vu. C'est l'avantage d'être inté. Parfois, ça arrive, ce genre de choses. On a vraiment ce genre de choses qui se dégoupillent naturellement. Vraiment, ce genre de mécanisme comment un petit peu faire fonctionner cette team-là. Vous voyez, il monte 1,5 million. Ce n'est pas non plus complètement horrible. Sachant qu'il lui manque Super Saiyan, par exemple. 1,6 million. C'est assez sympa. Voilà, il y a vraiment ce mécanisme-là qu'il faut adopter avec ce genre d'événement-là. Je pense que j'ai déjà montré plus qu'assez sur cet événement-là. C'est vraiment pour vous montrer la démarche avec ce genre de team et surtout dans l'optique d'un événement lent. Cette team fonctionne très bien sur un événement lent mais il faut l'adapter d'une certaine manière. En bloquant, par exemple, ces deux... Moi, je vous invite fortement à bloquer ces deux personnages-là. Donc, Goku Gohan et Gohan en rotation. Et puis, l'autre rota, vous faites en fonction. Vous voyez ce qui est le mieux. C16 va souvent revenir en rota, finalement, parce qu'on a quand même un Gohan qui va tourner. Il y en a quand même un Gohan qui va tourner. Donc, de temps en temps, ça va être sympa au niveau défensif. Tout dépend des types, etc. C'est vraiment au feeling. Il faut juste éviter de se créer un setup où on n'a pas de qui, tout simplement. Et ça, c'est en passant par l'analyse. On regarde un petit peu qui revient en dernière position. Il faut anticiper sur deux tours, en fait. Vraiment, la conclusion par rapport à ce combat-là est de toute façon une conclusion un petit peu globale. Il faut vraiment anticiper sur deux tours ce qui se passe dans votre game. mine de rien. Mais bon, moi, je joue depuis trois ans, trois ans et demi. C'est un mécanisme. En fait, je ne réfléchis plus. Je le fais naturellement. Je sais très bien ce qui se passe dans mes rotas d'ici trois tours. D'ici deux, trois tours, je l'anticipe. Là, on voit quand même qu'on a un truc qui est de nouveau pas dégueu. Évidemment, là, on a un mauvais plateau quelque part qui fait qu'on ne partira pas forcément ce peu ultime ici. Par exemple, on peut faire ça. Et là, par exemple, on joue directement le Gohan SSJ depuis. Alors, par contre, je l'aurais dit ça sauf qu'on a un CLLR, un T qui revient. Finalement, il vaut mieux faire ça. Vous voyez ? C'est ce genre de choses qu'il faut systématiser. C'est très, très important. On regarde donc maintenant le deuxième gameplay. Cette fois-ci, on part sur le Boss Rush 7. Alors, pourquoi le Boss Rush 7 et pas le 8 ? Tout simplement parce que le Boss Rush 7 est composé de boss qui sont, à mon sens, en tout cas, plus des boss rapides, entre guillemets. Des boss qui vont taper assez fort. Il y a notamment Migate dedans. C'est pour ça que ça m'intéresse. Là où Boss Rush 8, c'est plus des events en longueur, etc. Donc, on reviendrait sur la première vidéo quelque part, enfin, sur le premier gameplay quelque part. Donc, je trouverais ça un peu redondant. Ici, on a quelque chose d'un petit peu plus conforme à ce que je cherche. Malheureusement, bon, théoriquement, c'est sur le SBR que je teste ce genre de choses. Mais, voilà, comme je l'ai expliqué juste avant, pas moyen de tester cette team-là en SBR. Pour le moment, on verra que la team, l'arrivée d'un futur SBR Cyborg Sagat Cell dans exactement 55 ans. Mais, on a tendance à être compliqué. Donc, on va repartir avec ce build-là. Vous avez vu, j'ai switché, du coup, je connais ce SJ depuis avec le LR, tout simplement parce qu'on est dans des events qui sont plus rapides. Donc, théoriquement, on peut ramener le LR. On peut la jouer plus à la puissance de frappe. Et là, vous allez voir, on va plus jouer, on va jouer un petit peu moins safe, quelque part. Déjà que l'autre game, voilà, c'était pas non plus la safitude incroyable, même si quand même, en réalité, c'est pas le problème. D'ailleurs, j'ai fini le niveau sans item. J'ai continué la game off-cam et je l'ai fait sans item. J'ai dû me transformer avec Cell, je me suis transformé même avec Gohan aussi, mais j'ai fini quand même sans item, sans vraiment galérer. J'ai pas eu à réfléchir plus que ça. Ici, on va partir à quelque chose de plus, encore moins safe, tout en jouant sur les atouts de la team, notamment les Sensu des Cell essentiellement. Alors ici, évidemment, je ramène Baba parce que comme j'ai dit, on va affronter notamment Migate à un moment donné. Je ne sais pas si on ira jusque-là dans la vidéo, peut-être que ce ne sera pas intéressant à voir. Je pense quand même aller taper Migate pour voir. Du coup, j'ai ramené Baba évidemment pour la fameuse phase du Genki-Dama. Ça me paraît assez évident. Donc, au niveau des rotations, ici, comme je l'ai expliqué, on va jouer le C16 avec le Cell LR et le Cell End avec l'autre Cell LR. Donc, on va faire descendre en fait ici. Ce qu'on va faire, c'est plutôt ça ici. C'est un petit peu étrange, mais c'est toujours la première rota de toute manière. ce n'est jamais incroyable. On va plutôt la jouer comme ça. De telle manière qu'on puisse créer les rotations assez rapidement. Là-dessus, ça me paraît assez clair. Je vous ai épargné le setup des rotations. Il y a eu 2-3 tours pas assez très intéressants. Donc, je vous ai directement repris sur cette rotation. On a donc le Cell avec le C16. On a toujours en flotteur du coup, le Goku. Alors, quand on joue plutôt de cette manière-là, dans un setup plus avec les Cell où on se passe plus sur les Cell LR1T, le but, c'est de transformer assez rapidement ici le Goku-Gohan d'utiliser l'actif skill assez rapidement. Alors, évidemment, ce n'est pas intéressant d'utiliser ici. Pourquoi on l'utilise ? C'est pour avoir Gohan sous le plateau et donc Gohan, vu qu'il s'appelle Gohan, justement, va activer le patif de C16. Or, ici, vu qu'on a commencé avec Goku, de toute manière, le patif de C16 ne va pas s'enclencher en cours de route. Ça ne sert à rien. Ici, autant, de toute manière, prendre un stack. Un stack de devs, c'est pas... Au moins, il est là, il est pris. Et puis, à la prochaine apparition, on prendra du coup la prochaine apparition de ce Goku-Gohan. On va utiliser à ce moment-là l'actif skill. Vous voyez, de toute façon, ici, on a fronté SV. Ce n'est pas un event très compliqué en soi. Ça qui me dérange, dans les tests en boss rush, en général, j'évite maintenant les Shokies en boss rush parce que ça ne sert à rien. mais comme je l'ai expliqué, cette team-là, vu ce que je veux vous montrer, je n'ai pas le choix. Mais surtout, pour vous montrer comment ça fonctionne en termes de lien. Je rappelle, tout l'objectif de cette vidéo, c'est de montrer un petit peu au niveau qui ça fonctionne. Alors évidemment, s'il y a une rota un petit peu faible, c'est la seule fois qu'on aura le Goku avec cette... C'est inévitable. Il y a forcément une rotation. En fait, votre Goku va croiser celle et ses 16. Et bon, ça, c'est comme ça. Ce n'est pas grave. C'est une rota. Il y a quand même un gentleman qui proc. Ça reste quand même jouable. Mais on va falloir très très vite changer de rota. De l'autre côté, on a les deux selles. Vous voyez que là, par contre, ça fonctionne parfaitement. Il n'y a aucun problème. Vous le voyez plutôt bien. Ici, bon, ça ne part pas forcément en spell ultime parce que je n'ai pas bien pas recherché à optimiser le plateau plus que ça. Mais vous voyez que le sell, l'air endurance, il part en spell ultime tranquillement. De toute façon, c'est lui qui est important à faire partir en spell ici vu qu'il a l'avantage type. On aurait pu faire partir le sell et l'air inté en spell ultime aussi, je crois. On a bien optimisé, vous voyez. Sur les even bidons, c'est ça qui me dérange de nouveau parce qu'on n'a pas trop le choix. C'est un peu comme ça quand on joue. Ici, par exemple, du coup, ça donne lieu à des choses très intéressantes parce qu'en fait, d'un côté, j'ai parlé du fait qu'un Gohan dans la rotation, ça permettait au C16 d'utiliser son passif de support qui plus 3, etc. Et vous voyez que notre sell est très très bien. Il est déjà qui plus 14 ici. D'un autre côté, ça profite également Gohan qui va également prendre le boost 50%. Et là, justement, l'avantage de prendre Gohan LR dans ce genre de setup-là, c'est que du coup, théoriquement, il va être en 3ème position, il va être en flotteur. Si vous jouez Gohan LR en flotteur, vous avez déjà tapé avec vos deux premiers persos de la rota. Au minimum, ici, il y a celle qui va taper très fort. Et donc, l'objectif, c'est de faire le kill limite. Ici, on peut déjà envisager quelque part de faire le kill. Alors évidemment, ici, j'ai vraiment une rota flinguée de chez flinguée. On ne prend que 4 de qui avec le Gohan LR, donc je ne sais pas vraiment ce qu'il y aura, mais dont l'idéal, il y a moyen d'envisager un kill. Vous voyez, quand même, on part en spell ultime. Alors évidemment, vous allez bien que Gohan LR 1T est particulier à ce niveau-là. Je suis d'accord avec vous. Ça reste une force de la team. Quand on part en spell ultime, évidemment, si c'était la team qui était plus compliquée à faire partie en spell ultime, la chose serait différente. Mais ici, le setup est largement suffisant que pour faire partir nos LR en spell ultime assez facilement. La critique qui revenait souvent par rapport à celle LR, c'était, oui, mais sa team, il va y avoir des problèmes, il ne va jamais partir en spell, etc. Non, en fait. Vous voyez très bien ici que ça se passe plutôt bien. On part en spell ultime. Bon, voilà, ici, on n'a pas fait le kill. On se prend une spell de SV derrière. Comme je l'ai dit, on a aucun effet, on s'en fout. On se prend quand même 106 000 dans la gueule. C'est pas rien non plus. Et là, ici, par exemple, on va utiliser... Ici, on a terminé le combat. Donc, en fait, je ne vais même pas l'utiliser. On a terminé le combat, ça ne sert à rien. Mais ici, dans l'idéal, dans un combat, si jamais il est plus lent, à priori, ici, on aurait déjà dû utiliser l'actif. C'est juste qu'ici, bon, vraiment, l'event est bidon de chez bidon. Vraiment, on est en one shot. A priori, les events sur lesquels vous serez intéressé de ramener la team Sigboard Sagat Cell vont présenter un petit peu plus de tours, être un petit peu plus lent, quand même. Ce ne sera pas un event lent pour autant, mais ce sera un event quand même un petit peu moins rapide que ça. À ce moment-là, vous aurez le temps d'utiliser l'actif skill du Gohan Goku. Après, évidemment, sur des events vraiment super rapides, que vous ramenez C-18 puis au Goku Gohan, limite, ça ne change rien. C'est vraiment, c'est vraiment, limite, c'est de l'optimisation, juste pour taper un petit peu, pour aller un petit peu plus vite. Donc là, de nouveau, on a une rota, on a la fameuse rota des CLLR, enfin, du CLLR avec C-16. Vous voyez que ça fonctionne très, très bien. C-16 apporte vraiment quelque chose de très, très important en cette team. Il apporte, en fait, vraiment le côté pivot, quelque part, un petit peu, pour ceux qui jouent à DB Legend, vous voyez ce que je veux dire. Il apporte une espèce de rôle pivot, parce que c'est vraiment lui qui va permettre à la team de fonctionner correctement. La team va fonctionner autour de lui. Dans l'autre rota, on n'a pas besoin de ça. Dans l'autre rota, en fait, ce qui va être plutôt intéressant, c'est justement ce lien BTC Poussoufflante qui va proc justement ici. Vous le voyez, il proc complètement le lien BTC Poussoufflante. Alors, évidemment, c'est peut-être un petit peu moins performant au niveau du team, mais vous voyez, malgré tout, on part en spell team sans plus de problèmes. Le lien BTC Poussoufflante nous permet de faire une jonction entre les personnages extrêmes. C'est super, parce que c'est un lien qui est très, très générique. Ça va permettre quand même de maintenir une certaine fluidité au niveau du plat du team, en fait, dans la team. Là où l'autre rota, comme je l'ai dit, il y a ce pivot C-16 qui fait le travail. Là, on a quand même besoin d'un lien. Et donc, justement, c'est ce qui permet celle-là à l'endurance. C'est un extrême, il a quand même vite ses époussoufflantes. De la même manière que Gohan, il a vite ses époussoufflantes qui fonctionne à Glace Aïed, également avec ce sell. Donc, il y a quand même quelque chose qui fonctionne ici. Vous voyez, on part en spell team. Ici, finalement, il n'y a que celle-là à l'inté qui n'a pas pu partir. Derrière, résultat à des courses, on est en train de... On tanque super bien. On en voit... Si jamais, par exemple, sur la position de Gohan à l'inté où on tanque pas, on fait le kill, en général. Évidemment, dans ce genre de setup-là. D'où le fait qu'on ne ramène pas le Gohan à l'inté dans des events longs. Ce qui ne fera jamais... Il ne fera pas forcément le kill. Alors, par exemple, ici, c'est le genre de cas qu'on va gentiment utiliser la baba. On utilise baba, forcément. C'est le problème de migaté. Dès que tu n'as pas un bloqueur de spé, tu es logique de claquer l'item. Pas très grave. D'ailleurs, on pourrait partir même en... On pourrait même partir en dokan mode au tour suivant que le Gohan... Quoique... Non, théoriquement, on a jeté le Gohan. Ce n'est pas Gohan qui vient au tour suivant. C'est... Qui qui vient au tour suivant, d'ailleurs ? Si, c'est Gohan et RG, je crois, qui vient au tour suivant. Voilà, on pourrait faire le kill avec. Quoique, on aura le dokan mode avec un sel, en fait. On partira de toute façon de manière obligatoire en spé, vu que justement, la vidéo, je rappelle, c'est... On est en train de s'intéresser aux liens de qui, notamment cette team. Et forcément, vu le setup que je vous présente, on part tout le temps en spé avec cette formation-là, ça fonctionne très très bien. Vu qu'on jette systématiquement le Gohan, effectivement, c'est Gohan. Et ça va ! Il est joyeux dans la vie. On va devoir utiliser la deuxième Baba. Cool. Bon, on ne part pas en spé ultime parce qu'on n'a pas optimisé le plateau pour, mais on n'aurait pu. On n'aurait complètement pu. Bon, là, par exemple, le Gohan, si j'ai envie, il part en spé ultime. De toute façon, on s'en fout. On a tué ici, derrière. Bon, là, on a eu vraiment... J'ai mal optimisé mon plateau, mais vous voyez que sur le papier, ça fonctionne, quoi. On part quand même en spé alors que finalement, c'est l'air endurance et Gohan agit. Ils n'ont pas non plus... Sur le papier, ce n'est pas les meilleurs Link Buddy du siècle, quoi. Ils ont quand même vité ses poussouflantes. Ils n'ont même pas. Ils n'ont même pas vité ses poussouflantes, ces deux-là. Je crois que Gohan n'a pas vité ses poussouflantes. Il faudrait que j'aille vérifier. Je crois qu'il n'a pas eu au combat. Je n'ai pas l'habitude d'avoir besoin de jouer vité ses poussouflantes sur Gohan, donc... Mais en tout cas, ça, c'est peut-être la rotation un petit peu moins forte. Ici, c'est le fait d'avoir ce Gohan LRHG avec les deux autres selles. C'est déjà peut-être un petit peu plus compliqué, mais vu qu'il y a quand même le CLLR endurance qui est autosuffisant, CLLR qui zone aussi du ki, et Gohan LRHG qui zone aussi du ki, finalement, ça crée quelque chose qui fonctionne quand même. On ne parle pas forcément en spélant le team, mais ça fonctionne quand même. Vous voyez que même s'il y a les soucis de ki qui se présentent, la team reste complètement... Enfin, tout reste fonctionnel, quoi. C'est l'avantage de ce setup-là. Donc, je crois que vous voyez où je vais en venir. C'est qu'ici, finalement, bon, ici, on a de nouveau un petit peu de chance sur le setup. Tout est concentré là où on en a envie, finalement. Ça fonctionne extrêmement bien. À aucun moment, on a eu des soucis ici de ki, comme j'en entends parler. Souvent, les gens ont dit le problème de ki dans la team. Ici, tout fonctionne très, très bien. Et je pense que là, en tout cas, on ne va pas aller plus dans la démonstration. Je pense que j'ai montré ce que j'avais envie de montrer. La vidéo est déjà assez longue en soi. Donc, voilà. Sur ce, moi, je vais vous quitter ici. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez des réflexions, des remarques, etc., à faire dans l'espace commentaire, n'hésitez pas. Faites-les. Par exemple, la dernière vidéo, on m'a parlé, par exemple, de la musique de fond dans la vidéo. On m'a demandé de la baisser un petit peu, de changer aussi de musique. J'en prends en compte. À mon avis, ce sera déjà en application de cette vidéo. Je ne sais pas encore, mais j'essaierai de déjà bouger ça. Mais voilà. Je prends en compte vos réflexions, vos remarques, etc. Moi, j'essaye de... Je lis tous les commentaires. Je ne réponds pas systématiquement, mais je lis tous les commentaires parce que ça m'intéresse. C'est aussi... Les vidéos, c'est aussi pour vous. Quelque part, ce n'est pas que pour moi. Sinon, je ne ferai pas de vidéos si c'était pour moi tout ce que je suis en train de vous dire. Moi, je le sais. Je l'applique et moi, je n'ai pas de souci avec ça. C'est possible que vous vous expliquez derrière. Moi, je ne gagne rien entre guillemets à vous expliquer à part la satisfaction que vous sachiez ce qu'il en retourne, évidemment. Donc, voilà. Moi, c'est là-dessus que je vous quitte et donc, on se retrouve de toute façon comme d'habitude pour la vidéo quotidienne et puis, sur le week-end, il y aura sûrement un live ou deux parce que je n'ai pas le temps de faire des lives en semaine mais en week-end, c'est tout à fait possible que je fasse un live. On verra bien. Donc, du coup, sur ce, à plus. C'est pas si une bonne journée. On verra bien.